Aujourd'hui, je me mets à arriver d'un monde dans lequel aucune limite n'existerait. À l'image de ce petit garçon qui un jour rentra dans ma maison pour me dire « dessine-moi un mouton ». Je l'ai regardé avec son envie d'explorer. Je l'ai envié de n'être pas conditionné par cette réalité qui nous empêche d'avancer. Pour lui, pas de frontières, pas de limites, juste l'infinité, avec cette espérance innée d'ouvrir son cœur sans vaciller. Le monde était illimité. Il en a effacé des frontières dans son désir d'humanité en observant la Terre si loin de sa réalité. Il rêvait d'ouverture, de dialogue et de sincérité et rencontrait pourtant des vies remplies d'absurdité. Il fallait avancer, s'attacher, se lier, ne pas perdre de vue combien il est aisé d'imaginer un monde rempli d'immensité lorsqu'on se laisse aller aimer et rêver. J'ai appris avec lui comment apprivoiser. J'ai appris avec lui à ne pas m'arrêter aux frontières du réel qui semblait immaculée. Aujourd'hui, je me mets à rêver d'un monde dans lequel aucune limite n'existerait. Et je comprends qu'au fond de moi, ce monde-là, si j'y crois, un jour ou l'autre, existera et m'amènera vers toi. Aux frontières du réel, on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors aujourd'hui, voilà, c'est la millième vidéo. Donc je voulais vous faire ce petit texte qui dit bien que les frontières, nous pouvons les casser et aller vers toujours quelque chose de mieux avec des perceptions toujours positives des choses et continuer à apprendre, à partager, à aller de l'avant. Merci. Merci. Merci.